Bonjour, je m'appelle François Savatier, je suis un journaliste scientifique et même un journaliste archéologique, ce qui est assez rare en France, car il y a assez peu d'occasion pour un journaliste de pouvoir investir assez dans la couverture de l'archéologie, car dans la plupart des grands médias, il y a assez peu de place qui est consacrée à l'archéologie. L'archéologie est une science d'accumulation et les journalistes doivent aussi beaucoup accumuler pour être capables de rendre compte, en disant autre chose, qu'on a trouvé un os dans un trou, ou il y a un trésor à droite, et ce genre de choses. Alors, on m'a confié aujourd'hui la mission de dire quelque chose d'intéressant, d'avoir un regard intéressant de journaliste scientifique sur les discours sur l'archéologie. Alors je vous avoue que je suis assez embêté, parce que j'ai repéré certes un certain nombre de discours sur l'archéologie. Je vais les passer sommairement en revue. Néanmoins, je préférerais ensuite attirer mon discours du côté de ce que peut être un regard de journaliste scientifique sur les discours en archéologie. Car les discours en archéologie, ce que produise l'archéologie, ça me semble d'abord un sujet beaucoup plus intéressant, et puis qui est aussi à l'origine de tout ce qu'on peut dire sur l'archéologie qui est faux et qui... ça participe ensuite de ce qu'on dit sur l'archéologie qui est éventuellement faux. A l'origine, je devais parler sur les discours sur le faux en archéologie. Alors là, j'étais encore plus embêté, parce que, de mon point de vue, une plus grande partie de ce qu'on dit en archéologie est faux, puisque ça se rapporte sur le passé et que personne n'y était, on ne peut pas y retourner. Donc, c'est faux en ce sens-là. Néanmoins, les discours sont vraisemblables, sont plausibles, et pour une certaine partie, ils sont aussi certains, prouvés. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a... Donc, s'agissant des discours sur l'archéologie, moi, j'en ai vu passer un certain nombre. Alors, il y a d'abord les discours anciens. Donc, par exemple, au XIXe siècle, l'élite de ce pays et de toute l'Europe voulait enraciner sa culture dans les grandes civilisations antiques. Et pour cette raison, l'archéologie, c'était partir dans un site prestigieux et faire des fouilles sur les bords du Nil, sur les bords de l'Euphrate, et rapporter des connaissances sur ces civilisations qui étaient à l'origine de notre civilisation devenue rayonnante et rayonnant dans le monde entier, qui exprimait sa supériorité, en particulier par le soin qu'elle prenait de ses racines. Et ça, ce discours dont je parle, il n'est pas sans avoir eu de conséquences puisque ça a produit que l'archéologie nationale, l'archéologie de notre sol, a été très largement abandonnée aux amateurs à cette époque. Et elle a mis très longtemps à sortir de cette situation. C'était pas forcément seulement une mauvaise chose, parce que certains des plus grands archéologues du sol français sont sortis de chez les amateurs. Mais ça produit des choses qui s'obsèvent encore aujourd'hui. Par exemple, le fait que le musée d'archéologie nationale se trouve à Saint-Germain-en-Laye, alors que le Louvre, qui est rempli de merveilles provenant de Mésopotamie, d'Égypte, de Rome et de je ne sais où encore, se trouve en plein centre de Paris. C'est quand même une anomalie qu'on peut relever, puisque, après tout, l'archéologie nationale, c'est celle qui nous conserve le plus. Ensuite, comme discours sur l'archéologie, il y a donc les discours qui sont ceux des amateurs, qui se divisent en... Alors, dans le passé, les discours des amateurs étaient très importants puisque, s'agissant de l'archéologie nationale, ils avaient énormément de pouvoirs puisque c'était eux qui la faisaient. Et donc, ils étaient très embêtés et ils protestaient. Ça a duré à peu près jusque dans les années 70. Ils protestaient beaucoup parce qu'on venait les embêter et des professionnels venaient les embêter en leur disant « Mais vous ne vous y prenez pas bien, on ne peut pas faire ça comme ça. » Et donc, il y a eu, petit à petit, à l'époque, les amateurs étaient ceux qui renseignaient les professionnels, qui étaient partout sur le terrain, et ils faisaient parfois des fouilles pour renseigner les professionnels qui se contentaient d'être des professeurs d'université qui allaient faire des fouilles prestigieuses au loin, mais s'occupaient aussi un peu d'archéologie nationale. Et puis, petit à petit, au cours des années 70, quand l'intérêt pour l'archéologie, quand la destruction de sites manifestement importants a eu lieu trop de fois devant les yeux des gens, que la sensibilité pour l'archéologie est montée et que les archéologues ont fait monter le désir d'archéologie préventive et de sauvetage, eh bien, les choses ont changé. Et petit à petit, les amateurs ont été départis de la liberté de faire des fouilles, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que ce sont eux qui connaissent mieux le terrain, et c'est une très bonne chose parce que, de cette façon-là, ils ne massacrent pas. Et après tout, on a le temps, s'agissant de vestiges qui sont à part de là où on fait des travaux. Ensuite, il reste une seconde catégorie d'amateurs qui sont les détectoristes. Et donc, eux, leurs discours sont variables. Moi, je n'en ai pas beaucoup rencontrés, mais chaque fois que j'en vois un dans la nature et tout, je lui parle, je lui explique que ce qu'il fait n'est pas ni légitime ni légal. Et eux, ils ont un peu l'impression que, sans eux, ça serait perdu parce qu'ils sortent du sol, des monnaies, et ils ne se rendent pas compte qu'en séparant le vestige archéologique de son contexte, on détruit une grande partie de la valeur. Donc, ça se traduit par toutes sortes de découvertes qui sont parfois immenses, tout particulièrement les découvertes de trésors, qui sont la plupart faites par des détectoristes, mais avec aussi une grande perte de sens. Donc, il y a ce discours-là. Et puis, il y a eu, bien sûr, le discours des politiques qui sont liés aux aménageurs dans les villes, les sénateurs et les maires de grandes villes, etc. Et ça, c'est atténué aujourd'hui puisque l'archéologie préventive est passée dans les mœurs. Mais dans le passé, c'était aussi un discours sur l'archéologie. Qu'est-ce que c'est que ces pousses brouettes qui viennent nous embêter et qui vont nous faire perdre beaucoup d'argent ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ainsi de suite. Voilà. Finalement, comme discours sur l'archéologie, il y a aussi tous les discours des archéologues sur l'archéologie. Mais ça, ça se rapproche déjà beaucoup des discours que l'on fait en archéologie. Donc, je vais basculer maintenant sur les discours en archéologie. Alors, je vous disais tout à l'heure que, selon mon sentiment, en archéologie, beaucoup de choses sont fausses. Et c'est quelque chose qui, sans doute, apparaît, quand on le dit comme ça, comme une sorte de scandale. Mais moi, je ne vois pas du tout ça comme ça parce qu'on a absolument besoin du faux pour avancer, en archéologie, me semble-t-il, dans l'interprétation. Car, ce qui intéresse fondamentalement les gens, ce dont nous avons besoin au sein de l'humanité, c'est de nous raconter des histoires, d'échafauder des récits. Et les récits sur le passé intéressent très, très profondément les gens, les motifs, et ils veulent en avoir. C'est-à-dire que, mon sentiment, et vous qui vous êtes engagés dans la médiation scientifique, vous avez peut-être ce sentiment aussi, mais quand les gens vont vers des vestiges du passé, ce qu'ils veulent entendre, c'est un récit qui véhicule une explication, une mise en contexte de ce qu'ils voient. Et cette importance de faire des récits, elle s'explique par une raison anthropologique profonde, c'est que nous comprenons beaucoup plus facilement, et mémorisons beaucoup plus facilement, une histoire que quoi que ce soit d'autre. Un discours structuré, méthodiquement, avec des parties, des sous-parties, etc., qui serait peut-être beaucoup plus efficace pour balayer systématiquement un sujet, nous l'aurons oublié le lendemain. Mais si on nous raconte une histoire, et que dans cette histoire, il y a une couche émotionnelle, et il y a quelque chose qui nous frappe, 20 ans plus tard, on s'en rappelle. Et donc, les récits sont extrêmement importants, et ils sont donc extrêmement importants en médiation. Moi, je pratique la même activité que vous, je fais de la médiation aussi, mais par un vecteur, qui est celui des articles. Alors, pour vous dire comment ça se passe, les derniers articles que j'ai écrits, ça portait sur le missile hypersonique, la façon dont la big tech produit notre environnement social en ligne, ou sur le fait que le dingo, qui est un canidé d'Australie, est un canidé qui est à moitié domestiqué, à moitié sauvage. Et puis, j'ai écrit un article sur le mésolithique ibérique, dont je vous parlerai peut-être plus tard dans cette conversation. Et donc, c'est pour vous dire que ça va très vite dans la presse, on passe sans cesse du coq à l'âne et de l'archéologie à la physique. Et si je dis que je suis journaliste archéologique, c'est parce que j'ai quand même fait des centaines et des centaines d'articles depuis plus de 20 ans. Et ce qui a fini par me donner une image d'ensemble de ce phénomène, l'archéologie. Comment l'est ? Donc, pour revenir... C'est à partir de là que je vous parle. Ici, j'espère que je vais réussir à vous intéresser un peu. Et puis, si à un moment, je sens que je vous intéresse un peu moins, ce que je vous propose, c'est que si un aspect ou l'autre vous a intéressé, on en discute, tout simplement. Alors, donc, l'archéologie, c'est une science qui, à mon avis, doit être productrice de récits. Ce n'est pas du tout trivial, parce que dans mon expérience, il m'est arrivé de visiter très souvent des chantiers d'archéologie, de sauvetage, des fouilles préventives en cours. Et quand j'arrive, j'ai besoin, moi, de raconter à mes lecteurs quelque chose. Je suis à la recherche d'un récit. Et ça peut provoquer, chez les archéologues de l'INRAP, des réactions dont une fois ou deux, ça m'a été agressif, parce que, eux, ils ont une autre sensibilité, dans la mesure où ils craignent énormément, et ça, ça caractérise particulièrement les archéologues de l'INRAP ancienne mode, ils craignent énormément le regard de leurs collègues, et donc, ils veulent éviter le récit, parce que, pour eux, le récit, c'est de la fantaisie, c'est n'importe quoi, et donc, ce qu'ils voudraient faire, c'est une archéologie de prélèvement qui soit entièrement descriptive, et qui tue le récit pour rester scientifique. Alors, c'est extrêmement désagréable pour un journaliste, ça, pas du tout, et je n'ai jamais accepté ça, mais, bon, il y a un moment où, quand vous allez sur une station de chasseurs-cueilleurs, on peut vous raconter qu'on aurait identifié une structure foyer. Alors, après, vous rentrez dans votre rédaction, et vous écrivez un feu, quoi. Et ça peut aller loin dans la sophistication de comment éviter de dire quelque chose de faux, etc. Donc, ça, c'est pas du récit, c'est un type de non-récit, mais, en même temps, c'est vertueux chez des gens dont la mission est, avant tout, de prélever des données sans les abîmer, même au niveau du sens, en les interprétant trop vite, avant qu'on ait pris de la distance, qu'on ait considéré les choses dans leur ensemble, qu'on ait fait des analyses, qu'on les ait nettoyées, qu'on les ait sorties de leur gang, que sais-je. Ensuite, les récits en archéologie, ils varient en fonction des types d'archéologie, selon ce que j'ai constaté. Alors, il y a plusieurs types d'archéologie. Moi, je connais quatre types d'archéologie, qui seraient d'abord l'archéologie préhistorique, qui couvre, donc, les maintenant 3 millions d'années qui sont considérées aujourd'hui comme la période d'évolution à prendre en compte pour l'apparition du rameau humain, et surtout en Afrique, et puis ensuite, à partir de 1,8, 2 millions d'années, en Eurasie aussi. Et alors, donc, dans ce cas-là, dans le cadre de cette archéologie, on vise à restituer la vie de paléolithiques qu'on suppose être nos ancêtres. C'est important pour le récit. Si on est lié à eux, tout de suite, le récit intéresse plus, puisque la couche émotionnelle est très importante. Et on invente des histoires pour essayer de placer ça dans un contexte culturel qui va être vécu comme intéressant, qui va être pris, qui va être ressenti comme intéressant par les gens. Alors, ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que ça va être beaucoup en fonction des époques et des idéologies qui dominent dans ces époques. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Néandertal, par exemple, qui est le premier européen, ou le premier, non, c'est pas vraiment vrai, mais enfin, en tout cas, qui est la forme humaine européenne qui a précédé notre forme à nous en Europe. est d'abord passé pour un complet crétin à moitié simiesque et qui était le chaînon manquant entre les singes et nous, quoi. Ça, c'était une vision qui était très répandue au XIXe siècle et encore aujourd'hui, ça se voit dans la langue puisque quand on veut traiter quelqu'un de crétin, on peut lui dire qu'il est carrément néandertalien. Alors qu'en réalité, si on prend les néandertaliens, les sapiens, il y a cent mille ans, ils sont complètement comparables. Et puis, ensuite, ça a évolué et donc, des gens ont eu l'impression d'accomplir une révolution en traduisant qu'effectivement, on voyait que les néandertaliens et les sapiens étaient complètement comparables et donc, petit à petit, le néandertalien est devenu un humain très intéressant qui a beaucoup à nous apprendre, qui est quasiment génial et puis il était vraiment écolo avant l'heure et on ferait bien d'écouter ce que Mme Néandertal a besoin de dire, etc. Et tout ça, ce sont des récits et c'est la réflexion dans une certaine mesure de l'époque. Ce n'est pas du tout méprisable, c'est peut-être complètement faux, mais ça procède de la recherche d'idées qui nourrissent les interprétations et qui, après tout, si ensuite, on a l'occasion de les tester, ces nouvelles idées peuvent tout d'un coup amener à des découvertes. donc ce n'est pas à mépriser, mais il faut quand même surveiller que ce soit fait avec la distance et la... comment dire... la... une éthique très poussée, c'est-à-dire que le statut des informations qui sont utilisées pour construire un récit doit être donné en permanence. En tout cas, chez les journalistes sérieux, c'est nécessaire. Je pense que dans la médiation sérieuse, c'est la même chose. Alors, s'agissant d'archéologie préhistorique, là, récemment, j'ai été invité à la première d'un film qui s'appelait Lady Sapiens, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors là, c'est aussi un nouveau type de récit qui est très intéressant et qui est l'application en préhistoire, présentée comme la nouvelle vérité scientifique. Avant, on n'avait rien compris, tout était faux. Aujourd'hui, on a compris, c'est ça et c'est ça que disent les découvertes, à savoir que la femme préhistorique était respectée, aimée, égale de l'homme et tout ce qu'on avait raconté précédemment était ridicule. Et dans Lady Sapiens, le personnage principal, donc la femme préhistorique, elle avait un personnage numérique qui a été demandée par les cinéastes à des spécialistes des jeux vidéo. Et donc, comme les spécialistes des jeux vidéo font en général beaucoup de femmes en maillot de bain, armées de mitrailleuses et ayant d'énormes appâts féminins, ça a donné un peu un personnage comme ça qui était l'image de la femme préhistorique, ce qui est éminemment sexiste, mais bon, ça... ce qui change un peu des représentations, elles sont moches, pas coiffées... Il y a aussi à l'inverse qu'on peut en parler, c'est intéressant. Alors, on en parlera. En tout cas, ça m'a semblé être une démarche qui s'auto-niait puisque, du coup, j'ai écouté ce que racontaient les scientifiques qui étaient convoqués et j'ai constaté qu'ils ne disaient pas du tout qu'ils ne disaient rien du tout sur la femme préhistorique, qu'ils disaient ce qu'ils avaient découvert. Et donc, c'est un exemple. Bon, alors, je passe maintenant à l'archéologie proto-historique qui est donc proche de nous aujourd'hui puisque Bibracte est un site gaulois. La proto-histoire, comme vous le savez, c'est cette partie entre la préhistoire et l'histoire pendant laquelle des peuples étaient déjà entrés dans l'histoire, c'est-à-dire écrivaient leur propre histoire tandis que d'autres non, mais ces autres peuples étaient connus des peuples qui écrivaient et ils en parlaient. Typiquement, les Romains et les Grecs ont écrit sur les Gaulois. Alors, là aussi, les récits qui sont faits sur les gens de la proto-histoire, alors, en ce qui nous concerne sur les Gaulois, ont beaucoup varié avec le temps. Il y a eu une époque où le récit, c'était nos racines, ce sont les grandes civilisations antiques, les grandes civilisations méditerranéennes, les Gaulois étaient des barbares, ils sont pleins de vertus, mais bon, ils se disputaient et puis à la fin, ils ont perdu et en gros, nous sommes devenus romains et c'est très bien comme ça. et puis, les choses ont évolué, on s'est mis à les étudier de plus en plus et on a réalisé un certain nombre de choses à l'échelle de l'Europe. Un exemple, c'est par exemple que les Gaulois sont censés être les ancêtres des Français, ce qui est pour le coup en grande partie faux, mais en partie vraie. Et les Germaniques sont censés être les ancêtres des Allemands, ce qui est exactement pareil, en grande partie faux, mais en partie vraie. Et c'est ce qui est faux s'agissant... Enfin, une partie de ce qui est faux s'agissant des ancêtres des Allemands, c'est que les Allemands ont moins autant d'ancêtres celtiques que nous. Donc, les Gauloises, ce sont des ancêtres d'Allemands aussi. Donc, pour vous donner un exemple sur la façon dont les récits en proto-histoire, les discours en archéologie évoluent. Ensuite, je vois l'archéologie historique. Donc, elle consiste à conforter par des constatations archéologiques les récits et les descriptions qui sont dans les textes antiques. Et cette archéologie-là, elle est... Elle est... Elle a très souvent été... Elle est à l'origine très dominante en archéologie puisque, comme je vous le disais, au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, les grands archéologues, les seuls archéologues qui comptaient, ceux qui n'étaient professionnels, c'était ceux qui étudiaient les grandes civilisations. Et donc, ils avançaient avec l'appui de toute une série de spécialistes des textes, d'historiens de l'Antiquité et tout ce monde fonctionnait ensemble et essayait de construire donc des... d'enrichir les discours qui étaient dans les textes... dans les textes anciens. Mais ça posait toutes sortes de problèmes parce que souvent la plus grande partie de ce qu'il y avait dans le sol n'avait strictement aucun rapport avec les textes. Ici, en Bourgogne, nous ne sommes pas loin d'Alésia, alors c'est un carat, on a un site gaulois et ce site, et tout est raconté, le siège est raconté et puis on a pu faire des fouilles qui ont été extrêmement... qui ont été extrêmement systématiques et qui ont très largement confirmé le récit qui était fait. Enfin, quand je dis très largement confirmé, c'est-à-dire qu'on a trouvé la double fortification que les Romains avaient mis pour enfermer Alésia à l'intérieur et se défendre contre une deuxième armée gauloise qui devait venir par l'extérieur et puis toutes sortes d'artefacts comme par exemple des... des... des petites masses là, des balles de fronde qui portaient le nom des officiers de César, etc. Malgré ça, il y a au moins 40 autres sites d'Alésia en France avec des territoires qui revendiquent d'avoir Alésia chez eux et il y a une grande compétition pour avoir Alésia chez soi et malgré ces fouilles qui ont été extraordinairement précises et convaincantes quant à la situation d'Alésia à Alize s'entraîne, eh bien, il y a encore des contestations et des polémiques là-dessus, etc. Donc, c'est aussi, je trouve, assez caractéristique de ce que ça produit de ces récits en archéologie, c'est-à-dire que quand on a une conviction très forte sur quelque chose, on projette, dans les résultats archéologiques, on projette cette conviction sans s'en rendre compte et puis, après, ça oriente énormément les interprétations qu'on fait. Tout le monde doit le savoir et les archéologues, notamment ceux de l'INRAP, s'en méfient énormément. Et puis, ensuite, on pourrait dire qu'il y a l'archéologie en général, l'archéologie du passé, l'archéologie du quotidien, l'archéologie des gens, l'archéologie processuelle, enfin bref, l'archéologie où, ayant constaté que 90% de ce qu'on trouve dans le sol, des vestiges et des traces qu'on trouve dans le sol sont divers et ne peuvent pas se rattacher forcément à un récit historique qui est dans des textes ou ne peuvent pas se rattacher forcément à quelque chose qui serait vraiment significatif s'agissant des Gaulois ou s'agissant d'autres choses, on part de ce qu'on a, on accumule les données et puis on essaye de reconstituer de façon très modeste des choses qui se sont passées, des gestes qui ont été faits, des échanges qui ont eu lieu et c'est un peu, je vois ça un peu comme l'équivalent de l'école des annales en histoire, une école d'histoire qui essaye de penser aux gens et de sortir de l'histoire des élites qui constituent la plus grande partie des récits historiques que nous avons. Voilà. Alors, est-ce que la situation a changé pendant... J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai fait ma carrière dont une grande partie est passée maintenant pendant la période où les choses ont beaucoup changé en archéologie. Il s'est passé en France quelque chose d'éminemment important qui a produit que la situation a complètement changé tout particulièrement s'agissant de cette archéologie que je dis fondamentale du passé du quotidien des gens. cet événement c'est l'arrivée de l'archéologie préventive et la fondation de l'INRAP l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Donc depuis... L'INRAP existe aujourd'hui depuis 20 ans et pendant... J'ai vu... J'étais déjà actif pour faire... Je couvrais déjà l'archéologie il y a 20 ans et j'ai vu l'INRAP naître et je l'ai accompagné tout le temps j'ai connu tous ses présidents j'ai visité je ne sais pas combien de chantiers de l'INRAP et donc j'ai vu la chose se passer et c'est d'une très très grande importance notamment s'agissant de ce qui finalement intéresse tous les gens qui font de la médiation c'est-à-dire la construction de récits qui soient responsables c'est-à-dire éthiquement conscients on est conscients de ce qu'on fait et les plus vraisemblables possibles tout en prévenant les gens de la nature du discours et donc l'INRAP en 20 ans a conduit quelque chose comme 5000 fouilles soit à peu près 250 par an ça veut dire que pratiquement tous les jours il y a une nouvelle fouille qui commence et ça produit aujourd'hui 90% quelque chose comme 90% des données archéologiques voire plus en fait le pourcentage exact je ne l'ai pas trouvé mais je sais qu'il est de cet ordre donc ça change aussi complètement les récits que l'on peut faire en archéologie sur l'archéologie sur le faux en archéologie tout ce que vous voulez parce que parce que ce qui se passe ce qui se révèle petit à petit ce n'est plus une archéologie qui visait directement à aller vers un thème parce qu'on avait rencontré on avait trouvé un site et on programmait des fouilles pour essayer de renseigner tel ou tel phénomène archéologique c'est une archéologie du pays entier et il se passe comme ça des événements où par exemple une énorme usine une énorme plateforme logistique ou une énorme usine dans l'industrie automobile ou je ne sais quoi et va être construite qui va occuper 1,5 km² ou quelque chose comme ça et on envoie les archéologues et ils procèdent à des sondages et on sait qu'aujourd'hui on sait avec toute l'expérience qui a été prélevée que quand vous construisez un kilomètre d'autoroute vous avez deux sites importants donc vous imaginez le massacre qui a eu lieu en France dans les années 70 quand on a développé très largement le réseau autoroutier français et que dans la plupart des cas aucune fouille n'a été faite donc sur 1 km² on trouve beaucoup de choses et ça commence à la préhistoire et ça se termine au Moyen-Âge parfois même s'agissant de territoires du Nord on va jusqu'à la première guerre mondiale et on trouve des choses absolument fascinantes comme par exemple deux cas que j'ai vu passer un cas dont on m'a parlé qui n'a pas été publié parce que c'était trop proche puis un autre cas qui était très très émouvant parce que c'était un soldat allemand qui courait je ne sais pas dans quelle direction et il était parfaitement équipé probablement on l'avait envoyé lors d'un assaut il devait courir vers les peut-être vers les tranchées françaises ou alors dans l'autre sens et à ce moment-là un obus est tombé à côté de lui et il a été dans ses sols très argileux il a été instantanément dans la position de course dans laquelle il était avec son fusil dans la main il a été instantanément collé contre le sol et recouvert de 50 tonnes de terre et il restait là dans cette position depuis et donc on trouvait cette silhouette et elle exprimait la course la course du soldat on ne sait pas s'il fuyait ou s'il montait à l'assaut mais c'était extrêmement émouvant un autre cas c'est celui de toute une tranchée un bout de tranchée française de 25 mètres avec 18 soldats dedans qui étaient à genoux avec la baïonnette le fusil ils devaient quitter la tranchée et monter à l'assaut lors de cette guerre terriblement traumatique pour notre nation et même chose d'énormes obus sont arrivés équivalent des missiles russes d'aujourd'hui qui sont capables de soulever 200 tonnes de terre et qui ont enfoui tous ces gens d'un seul coup et ils sont restés comme ça et personne ne les a déterrés et ce sont les archéologues qui les ont trouvés donc c'est un exemple quand une tranchée traverse un terrain sur lequel vous allez aussi avoir une station de chasseurs-cueilleurs on trouve à 6 mètres de profondeur sous le lus des bifaces avec le passage de néandertaliens ou de près néandertaliens il y a 150 000 ans deux villages médiévaux qui sont à quelques distances encore reliés par des sentiers que l'on trouve finalement c'est une archéologie du paysage strate par strate et époque par époque qui se dégage donc ça me permet de vous présenter en fait ce que ça change cette nouvelle situation non seulement en s'agissant de l'archéologie mais s'agissant des récits qu'on peut faire en archéologie et s'agissant de la situation dans notre pays qui est une situation extrêmement favorable sur le plan scientifique même s'il y a de nombreux problèmes j'ai la sensation que j'ai eu beaucoup de chance parce que grâce au travail inlassable des archéologues qui étaient jeunes dans les années 70 et qui étaient des 68 arts bien décidés à changer le monde et ils ont au moins changé l'archéologie donc finalement mai 68 ne peut pas avoir été que mauvaise et bien ce mouvement s'est développé nous avons hérité d'un CNRS de l'archéologie qui s'appelle un travail considérable alors ce n'est pas sans avoir des inconvénients parce que dans le passé quand on voulait protéger un site on pouvait aussi choisir de le laisser tranquille de le geler et puis de le laisser là pour les générations futures aujourd'hui avec l'INRAP c'est devenu carrément une industrie c'est à dire que dès que dès que les aménageurs sont soulagés dès qu'on ouvre un terrain ils savent que si on trouve quelque chose l'INRAP intervient et après ce n'est plus leur problème et donc c'est aussi assez violent dans la mesure où on prélève énormément de données et je pense que dans les 20 ans on a produit on a prélevé assez de données pour faire faire des thèses pendant 100 ans à de jeunes étudiants en archéologie donc ça pose un problème c'est qu'est-ce qu'on fait avec autant de données donc il va falloir on prélève des éléments mais après on construit dessus donc on ne conserve pas les sites on ne conserve pas les sites mais on prélève les vestiges et on les stocke le site n'est pas plus non non le site il est détruit c'est un site remarquable alors c'est pas remarquable oui c'est ça à partir de quand on a dit où j'ai eu l'autoroute c'est quoi la leçon le site remarquable pour répondre à la collègue oui c'est un site remarquable effectivement il serait gardé mais qu'est-ce qu'un site remarquable où l'autoroute a plus d'un million d'euros de kilomètres oui oui ben c'est si vous voulez ce que je voulais relever moi c'est simplement c'est simplement que l'INRAP qui est une une merveille de notre culture et d'une manière générale de la culture européenne son émergence est une très bonne chose mais ça a juste eu cet effet que l'idée de geler les sites et de les conserver a disparu ben oui c'est ce que c'est voilà on détruit on détruit c'est vrai que c'est quand c'est un peu sûr que je parle de la question pour la création de l'INRAP en fait on fait suite aussi à l'exploit de l'arbre donc l'Avent c'est la première association d'or et d'archéologues qui vont se professionnaliser et puis beaucoup vont être civilisés et puis arrive l'INRAP effectivement mais ça c'est dû aussi à la France parce qu'en Europe c'est assez exceptionnel comme entité parce qu'on est vraiment sur une politique publique de conservation préservation valorisation des hostiges c'est un cas où on bénéficie de notre esprit de centralisation c'est à dire que ça dépose de ça l'archéologie elle devient elle devient aussi un projet un projet politique c'est pour ça qu'on a l'INRAP après la première archéologie par essence elle détruit normalement tout site c'est normal puisque vous descendez couche par couche pour atteindre le géode donc de toute façon la destruction elle est réelle et que c'est pour ça qu'on fait de l'archéologie préventive parce que là où il va y avoir aménagement et donc destruction de vestiges potentiels on va fouiller avant pour faire enregistrement des vestiges et en fait c'est pas l'INRAP qui décide l'INRAP elle est presque à serre donc c'est bien les services régionaux d'archéologie qui vont via les permis de construire ordonner ou pas déjà la phase diagnostique et ensuite la fouille et je tiens à rajouter que depuis 2003 les politiques d'état ont ouvert à la concurrence l'archéologie et que l'INRAP est mis en concurrence avec le privé et que ça a un petit peu perturbé aussi donc les tout ce qui est l'archéologie dans des qualités de travail et de temps de travail donc on est plutôt sur une baisse en termes de conditions de travail qui vont effectivement donner des qualités de travail qui sont peut-être moins bonnes tout ce que vous dites c'est exactement ce que j'ai observé moi de l'extérieur et donc ça illustre ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure c'est à dire que c'est devenu une industrie une industrie qui produit à grande vitesse alors heureusement qu'elle existe on sauve beaucoup mais en revanche on sauve mais on c'est ce que j'essayais de dire avec cette idée qu'on avait déjà de quoi faire des thèses pendant 100 ans on sauve on prélève on interprète un peu alors on interprète beaucoup au sens du territoire c'est à dire que c'est à dire que des fouilles assez modestes qu'on n'aurait jamais entrepris avant et bien elles vont elles vont s'ajouter à des fouilles assez modestes qu'elles n'auraient pas entrepris avant qui vont s'ajouter qui vont s'ajouter et à la fin on va sortir toute une archéologie du territoire et ça l'INRAP le permet ça change tout ça change tout parce que on a beaucoup pour le dire concrètement dans le cas par exemple des villages médiévaux on en avait un qui était bien étudié on doit en avoir 50 aujourd'hui même chose pour les villages néolithiques et donc les interprétations fausses mais vraisemblables que l'on peut faire sur le passé deviennent quand même beaucoup plus vraisemblables par rapport à la partie fausse que dans le passé puisqu'on a maintenant une vision d'ensemble qui est d'une puissance considérable je vous vois là M. Sabati il va falloir qu'on change pour aller à la troisième conférence est-ce que vous avez une dernière phrase pour conclure par exemple ? pas du tout mais peut-être qu'on peut échanger sur n'importe quel point de ce que j'ai dit moi je voulais juste rajouter l'archéologie de terrain le coeur de métier c'est terrain et que justement quand on fait ouverture de chantier on est en plein dans la collecte des données et qu'on peut que être dans l'hypothèse et que c'est normal que l'archéologue craigne le récit parce que on ne peut pas aller trop vite et on ne va pas plus vite que la musique et donc en post-fouille ensuite on va avoir toutes les analyses on va pouvoir croiser les données et c'est vrai que le récit sur le chantier il faut qu'il soit factuel si on a un mur on peut parler du mur on peut le décrire on a peut-être une extension une entreprise est-ce que vous êtes de l'INRAP ? non ? je fuite ? oui voilà vous ne ferez pas l'INRAP non voilà je l'avais dit je l'avais dit brièvement au début et c'est tout c'est tout à fait vrai mais il y a quand même un trait de caractère des archéologues de l'INRAP qui va très fort dans ce sens-là on sent qu'il y a du débat qui soulève tout ça mais le repas de... c'est tout Sous-titrage ST' 501